Lorsque Soul, un jeune renard blanc, a rencontré les autres renards du sanctuaire, il n'a pu se connecter avec aucun d'entre eux. Il est très sociable, mais aucun des autres renards n'est aussi excité que lui quand il rencontre de nouvelles personnes. Soul se lève les pattes et remue la queue, déclare Maxine Baird, directeur du sanctuaire de Géorgie à New Hope, Animal Sanctuary en éducationale santé in le dodo. Nous gardons habituellement les chiens séparés des animaux sauvages, a, il expliquait, mais nous avons pensé que ce pourrait être une bonne idée d'introduire l'âme pour les chiens. Ils ont donc fait rencontrer le renard à l'un des chiens vivant dans le sanctuaire, d'abord uniquement à travers la clôture. C'était le coup de foudre, a déclaré Maxine. Soul était tellement excité, il remua la queue et sursauta, que nous avons décidé de les faire rencontrer en personne, a poursuivi le réalisateur. Il est trop amical. C'est pourquoi, au sanctuaire, il prévoit de garder Soul avec eux pour le reste de sa vie. Un renard comme Soul ne pourrait pas survivre dans la nature. Nous espérons pouvoir lui faire se lier d'amitié avec un autre renard à l'avenir. Nous devons juste trouver le bon renard pour lui. La seconde vie au sanctuaire était le salut de l'âme. Il est né dans une installation qui élève des renards pour diverses industries, comme l'industrie de la fourrure. Quand il était encore un chiot, il a été vendu à une femme comme animal de compagnie. Lorsqu'un tribunal lui a ordonné d'abandonner le renard, la femme qu'il aimait beaucoup a conduit de sa maison dans l'Oyo à la Géorgie parce qu'elle souhaitait qu'il vive en toute sécurité dans le sanctuaire. « Cela aurait pu facilement être un manteau de fourrure », a déclaré Maxine Baird. A déclaré Baird. Au lieu de cela, il vit dans une petite ville de Géorgie et a rencontré l'un de ses premiers vrais amis, qui se trouve être d'une espèce différente. Sous-titrage Société Radio-Canada